« Alep, flot de souffrance, combien de sang versé dans mon pays ? » Les premières paroles de la chanson d'Abdelkarim Hamdan sont sans équivoque. Ce jeune Syrien originaire d'Alep est aujourd'hui candidat de Arab Idol, un concours télévisé équivalent de la nouvelle star en France. Il a fait pleurer des millions de téléspectateurs à travers le monde arabe. « Je parle de la souffrance, je parle de la Syrie, celle du passé, celle de mes aïeux et celle qui restera après ma mort et celle de mes enfants. Je parle d'un pays, je chante pour mon pays. » Avec cette chanson dont il a lui-même écrit les paroles, Abdelkarim a atteint la phase finale du concours. Une manière de parler du conflit qui ensanglante la Syrie depuis trois ans, qui a aussi touché le jury. « Nous l'avons soutenu instinctivement. Nous nous sommes sentis concernés. Il nous a fait nous sentir concernés. Et la réaction du public était si honnête, comme la manière dont Abdelkarim a chanté son pays. Et les fusions de sang qui a eu lieu à Alep et dans toute la Syrie. » Loin des émissions hypermédiatisées, de nombreux Syriens réfugiés au Liban utilisent eux aussi leur talent artistique pour faire connaître leur tragédie, mais aussi tout simplement pour gagner leur vie. Bassem est arrivé à Saïda, au sud de Beyrouth, il y a un an. Depuis, il peint des portraits dans la rue. « Je suis venu à Saïda en tant que touriste, mais aussi pour trouver de quoi vivre et envoyer de l'argent à ma famille. Parce qu'à cause de la situation en Syrie, c'est difficile de trouver du travail. La situation est un peu compliquée. » Près de 450 000 Syriens sont inscrits sur le registre des réfugiés au Liban. Mais beaucoup ne souhaitent pas être considérés comme tels. Comme Bassem, ils ont l'espoir de pouvoir rentrer dans leur pays le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada